Bonsoir à toutes et à tous à la Une de l'actualité ce soir, le 1er mai, Journée internationale du travail qui a été célébrée au Palais du Peuple à Kinshasa. Le thème national, c'est paix et sécurité, gage de la sécurité et de l'emploi. Vous suivrez dans ce journal les manifestations commémoratives de cette fête. Et pendant ce temps, l'avenue Cabinda à Kinshasa est complètement délabrée. L'accès pour se rendre à la RTNC est quasiment difficile. Le mauvais état de cette route crée des embouteillages. Et voilà tout pour les titres. Et bienvenue à tous. Bonsoir. D'abord, pour un Congo retrouvé, c'est l'intitulé de l'ouvrage rédigé par le président Félix-Antoine Chisekedi, présenté à Paris. Ce livre est un exercice de transparence, un acte de foi envers mon peuple et envers la communauté internationale, a dit son auteur lors du vernissage. Suivez ce reportage. Suivez. C'est ici, à l'amphithéâtre du Collège des Bernardins, situé en plein cœur du quartier latin parisien, que de nombreux intellectuels, acteurs politiques, hommes et femmes de culture, se sont donnés rendez-vous à l'occasion de la présentation de l'ouvrage pour un Congo retrouvé. A travers ce livre, couché sur une centaine de pages, son auteur, le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, se pose en garant de la démocratie et du renouveau. Au-delà de son goût à la littérature, l'ouvrage se présente également comme une tentative du président de la République de partager sa vision d'un Congo pacifié et prospère et de justifier les choix difficiles imposés par un contexte sécuritaire précaire. Évoquant la situation qui prévaut à l'est de son pays, la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo dénonce encore une fois les velléités prédatrices dont des victimes sont peuples depuis plusieurs décennies. Je ne pouvais en aucun cas manquer à ce noble devoir de m'exprimer sur la tragédie que connaît mon pays, mais également l'infaillible volonté de se faire entendre mieux, d'éteindre par le sacrifice de ces vaillants hommes et de ces vaillantes femmes, le péril représenté par les velléités prédatrices et expansionnistes exprimées par certaines puissances étrangères. Mon pays fait face, comme vous le savez, à une agression lâche et barbare, fomentée par des puissances extérieures en violation du droit international, auquel vient s'ajouter l'activisme de forces négatives étrangères et nationales, particulièrement à l'est de notre République. Après plusieurs temps forts, marquant cette cérémonie de présentation, l'ouvrage est passé sur le fond bâtissement avec comme marraine Yamina Bengugi, femme de culture et ancienne ministre de la francophonie et des Français de l'étranger. Dans l'assistance, il y avait également Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche radicale française. Je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, les travailleurs du monde entier ont célébré la journée internationale du travail. Aujourd'hui, 1er mai, en République démocratique du Congo, les syndicalistes et l'ensemble de la classe ouvrière, Emery Chipamba, président du Sinafet, et le président de la délégation syndicale de la SOMO, sont lancés un message de compassion et d'encouragement aux travailleurs congolais. Célébration de la journée internationale du travail en République démocratique du Congo, la fête des mères mitigeuses et sans éclat du fait de la guerre, d'agressions que le pays subit de la part du Rwanda dans sa partie est. Pour le président du syndicat national des fonctionnaires de l'État et paré-étatique Sinafet, Emery Chipamba, les travailleurs ne peuvent pas fêter en cette circonstance. Il faut plutôt passer la journée dans la méditation et compatir, en se joignant aux travailleurs congolais forcés au chômage et dans la détresse par les ennemis de la paix. Dans notre pays, nous avons des douleurs immenses au sein des travailleurs de différents services publics de l'État, des entreprises publiques et ceux de l'administration publique. Sans toutefois exclure la difficulté majeure qui oppose la République démocratique du Congo, dans cette fête très difficile où certains de nos compatriotes pompissent de misère et de souffrance atroce. Et dans ce secteur de l'Est où il y a des traumatismes, ceux qui en souffrent encore davantage, ce sont les agents de l'État qui sont dans ce secteur-là. Et quand nous pensons à cela, nous, c'est la fête, nous disons que c'est une fête grandiose pour nous. Nous devons la garder comme fête de méditation en tenant compte de nos compatriotes qui sont en difficulté à l'Est. Nous avions un souci majeur, nous, les travailleurs du Congo. On n'arrive pas à nouer le debout de moi parce que nos salaires sont minimes. Nous demandons au gouvernement et à l'employeur qui nous attend aujourd'hui de pouvoir appliquer le SMIC pour aider à l'employeur de vivre d'une manière décente. Parce qu'on comprend que cette main qui est une outil forte pour promouvoir l'emploi, cette main est fragilisée. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à la motiver avec un salaire décent. Un salaire qui n'arrive même pas à faire face au pouvoir d'achat. Donc c'est compliqué, monsieur le journaliste. Alors nous faisons appel au gouvernement et à nos employeurs qui nous suivent par des images de pouvoir revoir le taux du salaire. Imagine que nous, nous sommes dans une entreprise où nous sommes payés en franc, on calcule notre salaire en dollars. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, au moment où je vous parle, notre taux actuel est de 4,25. Pendant que le taux que nous utilisons est de 2,800. Allez-y comprendre. Donc il y a un problème, il y a un problème. Les agents sont en train de décrier devant le gouvernement, devant nos employeurs, de pouvoir revisiter ce taux pour nous permettre de vivre d'une manière décente. Pour les syndicalistes congolais, la lutte sociale doit demeurer face aux injustices dans le partage des déniers publics que nous infligent les dirigeants véreux. Et une brochette des agences et cadres de l'agence congolaise des grands travaux se sont rassemblés ce mercredi 1er mai autour de leur syndicat pour célébrer la fête de travail. Occasion pour le président de la délégation syndicale de passer un message d'affermissement et de consentisation à ses camarades autant que la CGT, la haute école de commerce, a célébré elle aussi la fête du 1er mai. C'est en présence du directeur général adjoint de l'agence congolaise des grands travaux que cette célébration de la fête du travail s'étenue à l'initiative de la délégation syndicale ce 1er mai 2024. Le président de la délégation syndicale de cette entreprise publique, Ludovic Lemondi, a procédé à un réarmement des troupes. Et Jean-Claude Midomboeté, directeur général adjoint, a rappelé les obligations des agents envers la CGT. Vous avez vos droits, mais il n'y a pas que des droits. Il y a aussi des devoirs. Il y en a beaucoup, des devoirs. Mais je ne voulais pas citer tous les devoirs en tant qu'agent et pas tous les droits. Mais entre autres, un seul devoir que je voulais souligner, c'est que n'essayez jamais l'arbre sur lequel on est assis. En présence du secrétaire général administratif Isiaka Abdallah Boukinga, le président de la délégation syndicale de la haute étude de commerce EC a saisi l'opportunité de la célébration de la journée internationale du travail pour faire un focus sur la situation dans Haute École de Commerce de Kinshasa, première expérience dans la transformation des IEC en RDC. En termes des avantages sur le plan social, il y a des avancées très significatives. On est en train d'avoir une rémunération qui n'était pas indexée, mais cette fois-ci quand même, nous avons une rémunération qui suit l'évolution du prix sur le marché. La journée internationale du travail célébrée le 1er mai à travers le monde a servi d'opportunité pour le syndicat La Clé, dirigé par José Kadima, d'organiser une marche de santé pour les travailleurs, témoins de l'événement. Et je n'ai d'adda Chabani. La journée internationale du travail est la fête de la lutte ouvrière dédiée à tous les travailleurs du monde et aussi des syndicats qui défendent les droits des travailleurs et veillent à l'application de la convention collective par les entreprises. C'est dans le cadre de la célébration de cette fête de travail que le syndicat La Clé a organisé une marche de santé pour les travailleurs affiliés à ces syndicats. Le point de départ de la marche était à la gare centrale. Ils sont passés par le boulevard du 30 juin, l'avenue des Ulléry, l'avenue à Sosa avec un point de chute, le rond-point Kimpwanza. C'était une occasion pour le président de ce syndicat de s'exprimer. Cette journée symbolise ce qui est le plus précieux pour nous, c'est la négociation pour que des conditions avantageuses soient octroyées aux travailleurs à travers les entreprises dans lesquelles ils oeuvrent. Aujourd'hui, nous estimons qu'il appartient à tout travailleur de se rappeler que les avantages professionnels ne peuvent être que le fruit d'une lutte acharnée à travers la négociation collective. C'est ainsi qu'à cette occasion, nous faisons un appel général à tous les militants de La Clé à travers le pays de telle sorte qu'elle se rappelle la trilogie empoissée que prêchent les syndicats La Clé pour la croissance, la connaissance et le courage. Autre chose, un projet de lutte contre les violences basé sur le genre vient d'être lancé à Kinshasa. Il s'agit du renforcement des capacités des organisations locales à sensibiliser sur ce fléau et faire le plaidoyer pour aider les survivantes à reviver et que les bourreaux ne soient pas impunis. Constance Mananga. Les violences basées sur le genre sont de plus en plus fréquentes en Kinshasa. La périphérie, elle, n'est pas épargnée. Trois communes, à savoir Kimbonse, Kintsele et Maluku, vont bénéficier de ces projets de renforcement des capacités des organisations locales pour la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre. Un projet de deux ans lancé ces jours par la représentante de la ministre du genre, enfants et familles, au cours d'un atelier. Nous sommes convaincus, compte tenu de l'expérience de Search for Common Ground, qu'un travail de qualité sera fait dans l'intérêt supérieur de nos communautés. Search for Common Ground, qui exécute ces projets, financés par l'ambassade des Pays-Bas, attendent de ces organisations la sensibilisation et les plaidoyers pour mettre fin à ces fléaux. C'est de mener des plaidoyers pour que les survivants de violences basées sur le genre ne restent pas à genoux, mais qu'ils puissent se rélever et essayer de continuer leur marche, c'est-à-dire qu'ils puissent passer par une réinsertion socio-économique et de continuer leur vie normalement. Et de l'autre côté, les bourreaux de viols ne puissent pas rester impunis. Ce sont à fait ça les attentes de ce projet. Le lancement de ce projet, avec comme partenaire des mises en œuvre et Oumodja Développement, est une manière pour Search for Common Ground de pérenniser les acquis du projet d'âge finissant. Une interpellation pour tous afin de mener une liste holistique pour l'éradication des violences basées sur le genre. Parlons infrastructures dans ce journal, la route Kabinda est dans un état de délabrement criant. A la base, le manque d'entretien des collecteurs des eaux de pluie, suite à son état, la circulation devient quasiment difficile pour les usagers de ce tronçon. Nous sommes au croisement Kabinda et Huilleri devant l'usine de panification Grand Moulin, dit Pain Victoire. A cet endroit, la route est complètement dégradée. Les eaux de pluie ne sont pas des natures à favoriser la circulation, toujours intense à ces niveaux, causant ainsi des embouteillages. Les automobilistes ainsi que les conducteurs des taxis-motos sont inquiets. Il faut que les chefs de l'état donnent des travaux de construction de route aux entreprises qui peuvent bien faire le travail. Nous, les conducteurs des taxis-motos par exemple, nous payons de l'argent pour obtenir les documents de circulation, ce qui peut permettre aux autorités de faire les travaux de route correctement. Sinon alors, à quoi sert de nous faire payer de l'argent ? Cette situation est similaire dans plusieurs autres endroits de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi toutes ces routes, en état de délabrement criant, méritent réhabilitation. Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, le pays a connu des conflits armés et autres qui ont causé des pertes et tant d'autres catastrophes. Le chercheur et notable de la province du Nord, Kivou, maître Kikondro Moïse, plaide pour une proposition de loi et prône la solidarité nationale. Propos recueillis par Guy Blaise Kitiki. Notre République connue de mutineries, de sécessions, de rébellions, de crises politiques institutionnelles, de guerres d'agressions, provoquant ainsi des situations de crise de sécurité, de violences armées, aux conséquences néfastes, en dehors de la République entière pendant plus de 30 ans. Sur ce même territoire-là, le droit à la propriété privée est devenu aussi utopique. Nous fondons sur la solidarité nationale et de la faculté reconnue par cette même constitution parlementaire de renforcer la protection des droits des Congolais. Nous présentons comme proposition de loi relative à la protection des personnes vivant sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo en crise sécuritaire des violences armées. Cette proposition de loi pourra intervenir à la restauration et la consolidation de la paix. Les dispositions de cette même proposition de loi auraient le principe de la sacralité de la vie humaine qui aura maintenant une journée nationale dédiée à tous ses compatriotes et ses sauvages matillés. Nous nous sommes en train de nous dire que c'est la même disposition de mettre en place une possibilité d'indemnisation de toutes les victimes de ces actes. Nous nous disons que ces gens qui vivent aussi sur ce territoire parce qu'ils ne savent plus bien travailler, ils ne savent plus bien se déplacer, doivent bénéficier des allégements fiscaux. C'est pourquoi tout régime d'exception qui devra ou qui devrait y être instauré doit être bien limité avec précision aussi dans le temps. C'est une proposition qui représente plusieurs facteurs salvateurs et qui renforce encore la cohésion nationale. Chris Pamukendi, c'est le nouveau gouverneur de la province de Kataï, à l'issue des scrutins du 29 avril dernier. C'est une victoire saluée par les forces vives toujours dans l'attente de la réalisation des projets du développement de cette province. Suivez. La République démocratique du Congo a vibré au rythme des élections de gouverneurs, sénateurs et vice-gouverneurs sur l'ensemble du territoire national. La province du Kataï a désormais un nouveau gouverneur. Il s'agit de maître Chris Pamukendi, élu gouverneur avec 29 voix sur 33 et son colestier Jolay Bokele. Cet ticket gagnant, désigné par l'Union sacrée, a pour responsabilité de travailler pour le décollage de cette province qui, depuis son existence, tourne en rond. Chris Pamukendi a, à son élection, promis de travailler pour le bien-être de la population de cette province. Il a en outre profité de l'occasion pour remercier les élus provinciaux pour la confiance placée en lui, sans oublier la volonté ferme du chef de l'État Félix Antoine Tisséquet de Chirombo pour le développement de cette province. Le message, c'est d'avoir l'espoir, de garder l'espoir. Comme le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet, si je vous le dis souvent, nous dévoile d'avoir l'espoir. Parce que, à travers le chef de l'État, nous avons un programme ambassé pour ce pays, un programme ambassé pour la province. Si nous avons l'accompagnement de la population, à travers l'Assemblée potentielle, nous allons ensemble avec nous, nous déviter la population, nous déviter la population. À en croire, l'honorable Théo Kazadji, le nouveau gouverneur, qui est un fils du terroir, va travailler ensemble avec différentes crues sociales pour redorer l'image de cette province. En tant que président du parti et du regroupement qui aura ce siège, je suis très satisfait. Et à travers votre micro, je suis obligé de remercier toute la population du Kassar, féliciter les nouveaux gouverneurs, et nous allons tout faire pour les accompagner, afin d'éviter la phase de discours et se mettre au travail, afin de servir le peuple Kassar. Il faut préciser que la population du Kassar en général, et celle de Tchikapa, espère à ce nouveau dirigeant, qui pour elle est appelé le Messie, qui va travailler pour le développement de ses coins du pays. Cette population a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisségué de Chilombo, à travers les champs, pour ce ticket qui répond au profil longtemps réclamé à la tête de la province du Kassar. De l'autre côté, présentation du rapport ITE-RDC à Bounia, dans le but d'améliorer la transparence et de lutter contre la fraude et la corruption dans le secteur minier et pétrolier en République démocratique du Congo. Abdoul Lazou. Présentation à Bounia du rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives 2020-2021, ITE-RDC en Sud, dans le but de mettre à la disposition de la population les résultats du rapport élaboré dans le secteur minier et pétrolier et montrer également leur participation dans le budget global de la République démocratique du Congo. Il ressort de ces rapports que le secteur extractif en République démocratique du Congo a généré 6,345,191,258 dollars pour les années 2020 et 2021, une réalisation qui a cocribillé énormément sur le plan social en résorant les chômages, mais également sur le plan économique. Raoul Moussaou, expert ITE-RDC, recommande aux régies financières d'améliorer la gestion des différentes recettes générées. Quand il produit ces rapports, l'ITE assure le débat public. C'est à travers les informations que nous portons à la connaissance du public, à travers la dissémination de tous les rapports que nous publions pour inviter les particuliers à s'approprier pour engager un débat sur la gouvernance du secteur extractif. C'est ça qui a fait l'objet de notre activité de ce jour qui portait sur la dissémination du rapport 2020-2021 pour lequel nous avons communiqué les résultats du rapport. On était plus orientés vers les régies financières avec l'IGF au niveau national et les régies provinciales et les ETD pour lesquelles la Cour de compte a élaboré quelques recommandations pour améliorer la gestion de différentes recettes. Pour partie prenante de s'approprier ces rapports en vue de renforcer l'amélioration de la transparence dans les secteurs extractifs. La prison centrale d'Issyro a été devenue le théâtre de brutalité et de torture de certains prisonniers par d'autres. En vue d'arrêter cette odieuse pratique, le procureur général Wilson Munguay a organisé une chambre foraine qui a fortement réprimé les auteurs de ces troubles. Nathalie Mboula-Kabea. Ils sont au total sept prévenus civils détenus au centre pénitentiaire d'Issyro poursuivis par le tribunal de grande instance siégeant à procédure de flagrance le mardi 30 avril 2024 sur place à la prison centrale. Le procureur général Wilson Munguay Mwepo explique. Les détenus qui sont à la prison torturent et donnent des coups à d'autres détenus. Pour cela, nous en tant que ministère public n'avons pas voulu garder le silence. Nous sommes battus pour qu'une audience foraine soit organisée ici à la prison centrale d'Issyro. C'est juste pour décourager les cas de torture, de coups et blessures dans des prisons. Les réquisitoires du ministère public par Edgar Nguindou premier substitut et sans pitié. Les sept, monsieur le président, vous allez les condamner à six mois de servitude pénale principale et à une amende de 600 000 francs. Vous allez les condamner à 30 jours de servitude pénale subsidiaire et au paiement de frais de ces instances à défaut ici, il y aura 30 jours de contrainte par corps. et le prévenir l'osso Silla alias Abdul à l'infraction de la destruction méchante et vous allez le condamner à 5 ans de servitude pénale. Au terme de cette procédure de flagrance, le juge président Charma Moundé Kekitoko dit les droits. Angeli Diye Akondiane, Asse Angame André, Abambora Jérôme, Nongoni Michel et Eloumbou Bafo et Junior, les Anakite, dit par contre établi en fait comme un droit l'infraction de coups et blessés volontaires simples mises à charge de prévenir Youssouf Kalokalo et l'Ossissila l'Omami. En conséquence, les condamnent de ce chef à un mois de servitude de pénale principale et d'une amende de 100 000 francs congolais chacun. Il s'appelle Jean Bakomito, le nouveau gouverneur de la province du Otuélé qui vient de réganer Kinshasa après avoir échangé avec quelques couches de la population. Le condensé de ses activités dans ce reportage signé une fois de plus par Nathalie Mboulakabea. Mètre du 1er mai 2024, trois jours après son élection en tant que gouverneur du Otuélé, l'honorable Jean Bakomi Tongabou signe son retour à Kinshasa et bénéficie de la générosité de celui à qui il succède. C'est le gouverneur Christophe Bassi Aninanga. Nous avions eu là un gouverneur sortant et un président de l'Assemblée sortant avec les autres présidents de l'Assemblée qui ont fait confiance à l'économie de l'Assemblée. Je voudrais sincèrement les remercier car ils sont venus financer dans les principales et non plus imaginer le temps qu'on attend la restitue pour lui que nous allons travailler. Mais dans la déclaration de l'Assemblée c'est le gage pour faire avancer les choses dans la vie de l'Auchemarie. Mais bien avant à sa résidence privée le troisième gouverneur de l'histoire du Haute-Ouelé qui n'attend que la procédure de prise officielle de ses fonctions reçoit en civilité suivie de fructueux échanges plusieurs délégations avec à la clé des motions de félicitations pour sa victoire. A la cité il organise quelques contacts en toute humilité notamment auprès du chef de la chefferie Mayogo Mabozo avant de faire un tour au palais de justice. Enfin ici à Saint-Martin-de-Pores Jean Bakomito est à la raconte des membres de la fondation Justesse Omana. Quelques heures après sa brillante élection au poste du gouverneur du Lualaba Fifi Masuka Saini a accordé une audience à la délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo représentation du Lualaba conduite par le grand chef ils ont évoqué entre autres le problème de désenclavement de l'intérieur de la province sur place Yolande Voka pour le compte de la RTNC. Après le plébiscite à la tête du gouverneur du Lualaba les couches sociales se mobilisent autour d'un idéal tel que émis par la gouverneure Fifi Masuka Saini la délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles Congo ANTC en représentation du Lualaba a rencontré la gouverneure de province nouvellement élue et proclamée provisoirement par la commission électorale nationale indépendante dans un cadre solennel dans la salle du conseil de ministre conduit par leur président ces autorités traditionnelles ont adressé de vive voix leurs félicitations réitérant ainsi leur soutien à Fifi Masuka Saini qui a remporté haut la main l'élection de gouverneur du 29 avril à l'Assemblée provinciel par l'étruchement du grand chef Sakundundu ils ont béni la gouverneure Masuka avec du kaolin le président de l'ANTC Lualaba affirme avoir présenté les cahiers de charge de son organisation qui reprend les difficultés rencontrées à l'intérieur de la province nous sommes venus en tant que parents en tant que parents parce que nos enfants députés provinciaux ont coupé la poire en deux alors nous nous inclinons sur le choix qu'ils ont opéré ils ont désigné notre fille comme gouverneure de la province du Lualaba raison pour laquelle nous sommes venus la féliciter l'encourager que l'aille de l'avant et qu'on lui donne aussi les kaolin pour baliser le chemin Fifi Masuka Saini s'est senti encouragé par cette visite et promet de poursuivre l'oeuvre de la transformation positive du Lualaba dans le 5 territoires selon la volonté politique du président Tisekedi Olualaba dès son investiture officiellement fonction ce mardi 30 avril 2024 le bureau définitif de l'assemblée municipale de Matete Justine Yangou a passé le bâton de commandement à Pati Kumambu qui va désormais diriger ce bureau c'était en présence des députés provinciaux de Matete bourgmestres notables de la commune ainsi que la population qui est un reportage signé Nadine Yangou devons une assistance constituée des élus provinciaux les bourgmestres des Matete Jules Moukombi les notables et la population les bureaux définitifs de l'assemblée municipale des Matete et entrer en fonction avec la charge des veillés et des travailleurs dans le strict respect des intérêts de cette partie de la ville provence de Kinshasa le président de ces bureaux n'est autre que Pati Kumambu identifie les grands défis à relever nous aurons le projet à mettre sur pied afin que Matete puisse redorer son image qui était terminée c'était un peu ça nous avons le plan concret et d'ici là déjà avec aussi l'avènement de l'exécutif nous attendons et tout sera mis en place les députés provinciaux Diabanza Mouana Nene a salué cette cérémonie en espérant que l'assemblée provinciale et l'assemblée municipale vont travailler main dans la main pour répondre aux besoins vitaux de la population matétoise élu de cette circonscription je suis député de la ville de Kinshasa mais Matete étant réellement la source de mon pouvoir je suis dans l'obligation d'avoir un regard à Matete et de se réglage avec le conseiller municipaux ils auront à faire un travail d'éditeur pour faire de notre tour ce qu'ils font les conseillers communaux ont pour principale mission d'adopter les lois et les règlements municipaux et approuver les budgets de cette commune pendant ce temps le personnel de santé de l'hôpital général de référence de Matete ex sanatorium a bénéficié de comment assurer la prise en charge de ces cas de cas de traumatisme graves avec des techniques de spécialité c'est le réseau et registres congolais de traumatologie qui a organisé cette formation avec en tête le docteur Jean-Robert Le cas des traumatismes graves sont causés par des accidents mais la prise en charge pose problème par manque de spécialistes les réseaux et registres congolais de traumatologie recotromane a organisé une matinée d'informations et de formation des personnels de santé de l'hôpital général de référence de Matala ex sanatorium département d'anesthésie et réanimation y compris le département de formation continue des informations appropriées pour le renforcement des capacités de ces anesthésistes et réanimateurs plusieurs intervenants ont chacun abordé un aspect notamment le docteur Ntiala président du recotromane anesthésiste réanimateur le docteur Kachala membre du réseau et urgentiste ainsi que le docteur Tondangou réanimateur le docteur Jean-Robert Mzamouché chirurgien et secrétaire général du recotromane orateur principal et revient sur l'essentiel de la journée et la motivation Lorsqu'il y a un traumatisé grave dans la ville de Kinshasa quels sont les premiers gestes pour pouvoir le sauver ? Nous avons parlé de notre expérience sur la mortalité qu'il y a sur ces patients déjà existantes au Congo et voir ce que l'on peut faire pour améliorer justement la prise en charge de ces patients et faire en sorte que la mortalité diminue Nous avons donc parlé du concept de l'ATLS ABCDE que tout praticien que tout médecin que tout professionnel de la santé peut appliquer pour pouvoir sauver ces patients donc on peut vraiment aider à la survie de tous ces patients si on sait exactement ce qu'il faut faire et conduire le bon patient au bon moment au bon endroit En plus de l'hôpital général de référence de Macala premier bénéficiaire de cette formation médicale pour des échanges et partage d'expériences des experts et spécialistes d'autres hôpitaux de la capitale et des provinces sont aussi pris en compte pour la même série de formations Et c'est par cet élément de santé que nous mettons un point final à ce journal Merci à vous tous de l'avoir suivi Merci à André Ndjeka et à Pascal Chissot qui étaient à la réalisation et vous retrouverez tout à l'heure à 20h dans la grande édition Guy Matundou Bonne suite de programme sur votre chaîne la radio télévision nationale congolaise